Nous sommes actuellement dans le train pour l'île où nous allons organiser pendant trois jours en lien avec l'institut français nos rencontres annuelles et je crois que c'est important d'y aller à l'invitation de madame Aubry qui a la gentillesse de nous accueillir pour montrer aussi que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer, c'est ce que le ministre appelle la diplomatie des territoires et ça a naturellement vocation à compléter la diplomatie traditionnelle des États. D'abord ils ont besoin de se voir entre eux parce qu'ils sont disséminés à travers le monde, pour certains dans des endroits difficiles, un peu éloignés et donc ils ont besoin de se retrouver chaque année pour parler, pour échanger les bonnes pratiques, pour faire le point. Ils ont aussi besoin de voir leurs interlocuteurs dans les ministères, chez nos opérateurs, nous avons huit opérateurs qui travaillent pour le ministère d'affaires étrangères, les autres administrations, donc c'est un grand lieu d'échanges, de discussions, de travail collectif pour essayer ensuite de repartir motivés pour l'année suivante. Les réunions du réseau elles ont finalement deux fonctions, la première c'est en effet celle de proposer une doctrine, de faire en sorte que nous travaillions tous dans le même sens et deuxième raison plus évidente c'est de nous connaître, de nous parler, de voir qui se déplacent, qui va être nommés où, bref de conserver une sorte d'esprit d'équipe, une sorte de vision globale à travers une connaissance mutuelle. Donc vous repartirez d'ici avec une feuille de route, des feuilles de route dont je suis sûr qu'elles seront évidemment convergentes puisque sous l'autorité du ministre nous travaillons tous dans une même équipe. Les journées du réseau sont un moment particulièrement important pour l'AEFE puisque c'est l'occasion pour nous de rencontrer en une seule fois l'ensemble des collègues du réseau culturel. C'est très important parce que ça nous permet de faire le point sur nos problématiques et d'insister sur la nécessité d'une très bonne coordination, d'une bonne articulation entre le réseau culturel et le réseau des établissements français. C'est le moment où on se retrouve ensemble pour essayer de savoir si ensemble nous, nous constituons vraiment un réseau et où va ce réseau et un peu nourrir notre relation entre le département, l'institut français et nous qui sommes en poste. Donc c'est très important. Il va falloir mobiliser la totalité de la diplomatie française mais pas uniquement le ministre des Affaires étrangères et ses équipes dans les négociations bilatérales avec les États. C'est créer beaucoup de liens bilatéraux, des relations de confiance et donc tout ce qui est finalement l'influence de la France dans le monde, en tout cas tous ces réseaux doivent être mobilisés. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant de discuter de cet enjeu, de mobiliser effectivement les instituts, les communautés scientifiques, l'ensemble des chargés de mission qui, à travers le monde, créent finalement ce réseau. Alors pour moi c'est un moment très très important. Je les rencontre individuellement quand je me déplace dans les postes où ils sont affectés et collectivement aujourd'hui c'est un moment où je peux leur donner des messages et leur dire combien leur rôle est important et quelque part à la fois les rassurer sur ce que nous voulons faire et puis aussi leur donner les éléments qui leur permettent de travailler au mieux. Vous portez des valeurs universelles, les valeurs de notre pays, qu'il a su incarner avec force dans le passé et qu'aujourd'hui nous faisons en sorte de retrouver. Monsieur le ministre, vous avez avec Aurélie Filippetti expliqué à juste titre que la France est forte et respectée quand elle porte ses valeurs, son patrimoine et sa créativité. Et je crois que l'ensemble de ceux qui sont ici aujourd'hui, les hommes et les femmes, c'est le cœur même de l'action qui est la leur. L'un des chefs-d'œuvre que je préfère, c'est un tableau de Picasso qui s'appelle « Olga au col de Faureux ». C'est un mélange absolument exceptionnel de classicisme et de modernité. Eh bien, ce tableau illustre, me semble-t-il, assez bien votre rôle transversal et fondamental de passeur de notre culture dans l'espace et dans le temps. Il dit avec force la palette large qui est la vôtre et l'importance de votre mission quotidienne que j'ai voulu rappeler et, dans une certaine mesure, orientée. Mesdames et messieurs, j'ai totale confiance en vous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements